Tous deux sont des enfants de Johnny Hallyday. Mais, ce n'est pas l'unique point commun qu'il y est David Hallyday et Laura Smith. Le frère et la sœur, qui ont gagné en complicité au fil des années, partagent un attrait pour le milieu artistique. Si elle a choisi de faire carrière dans la comédie, lui a choisi d'imiter son père, en chantant sur scène. David Hallyday s'est également pris de passion pour la course automobile, et s'est essayé au cinéma. De là, à partager un tournage avec sa sœur Laura Smith ? Oui, oui, sur un bon projet, pourquoi pas, a admis le père de Cameron, dans En Aparté, sur Canal+, ce lundi 3 avril. L'idée de tourner aux côtés de Laura Smith semble intéresser David Hallyday. Sur un bon thème, ça peut être sympa, a-t-il envisagé les choses sur Canal+, tout en ayant conscience des potentielles difficultés qui peuvent intervenir. Ça peut être plus difficile aussi de travailler avec des gens qu'on aime de nature, a admis le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. David Hallyday, qui sont les femmes de sa vie ? Laura Smith réalisatrice pour David Hallyday par le passé, Laura Smith et David Hallyday ont déjà collaboré ensemble sur un projet professionnel. En 2018, le chanteur aujourd'hui marié à Alexandra Pastor a fait appel à sœur pour la réalisation du clip de son titre, Ma Dernière Lettre. Dans ce dernier, David Hallyday raconte un courrier imaginaire dans lequel son père, décédé le 5 décembre 2017, s'adresse à lui. C'est elle qui a tout imaginé et je lui ai fait entièrement confiance. On a voulu ce qu'il prend pli de symboles et d'amour, avait-il alors indiqué aux Parisiens. Dans la foulée, Laura Smith a continué à travailler en famille. Tel a notamment été le cas à l'occasion de son court-métrage, Thomas, sorti en 2019. La comédienne de 39 ans s'était alors essayé à la réalisation, en demandant à sa mère, Nathalie Baye, d'interpréter le rôle principal. Un an plus tard, Laura Smith a lancé un appel du pied à l'une des filles de David Hallyday, Emma Smith, qui a débuté également une carrière dans le cinéma. La proposition n'a pas encore abouti à un projet. Crédit photo, capture d'écran Canal+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada